Dans le domaine de la coopération militaire, la France et la Côte d'Ivoire font route ensemble depuis plus d'un demi-siècle. Récemment, la France a fait des dons pour le renforcement des capacités des forces ivoiriennes. On se souvient des formations et stages, des dons de véhicules, des 500 pistolets automatiques et 100 ordinateurs remis par la France à la gendarmerie et à la police de Côte d'Ivoire. Nous avons développé toute une nouvelle branche en termes d'administration du territoire, de protection civile, etc. Donc je me réjouis et cette visite du président français va nous donner l'occasion d'aller un peu plus loin. Depuis le 24 avril 1961, il existe un accord d'assistance militaire technique entre les deux pays, tout comme il en existe entre la France et plusieurs états africains. Entre 1960 et aujourd'hui, la France a organisé plus de 50 interventions militaires de tout type en Afrique, soit pour soutenir des régimes à billes, soit pour briser des tentatives de coups d'État comme au Gabon en 1964. Aujourd'hui, l'accord d'assistance militaire technique fait place à un nouveau traité, celui instituant un partenariat de défense signé à Paris le 26 janvier 2012. Il met l'accent sur la mise à disposition de l'armée ivoirienne de ressources nécessaires pour faire face aussi bien à une agression extérieure qu'à une crise interne. Le renseignement, l'équipement, l'entraînement des forces et le soutien logistique et la formation constituent aussi les nouvelles missions assignées à la licorne, devenues les forces françaises dans la mise en route de cet accord. Un réaménagement qui intervient dans le cadre d'une stratégie globale de lutte contre le terrorisme en Afrique de l'Ouest. Le nouveau texte a été adopté par l'Assemblée nationale le 4 juillet dernier. Je crois que c'est une nouvelle ère qu'il faut saluer et nous venons ainsi d'accomplir la réciprocité avec nos partenaires qui ont adopté ce texte au nouveau rassemblement l'année dernière. Lors du Conseil des ministres de ce mercredi, le président Alassane Ouattara a promulgué la loi relative au partenariat de défense avec la France. Un traité conclu pour une durée de 5 ans renouvelable par tacite reconduction pour de nouvelles périodes de 5 ans.